Ah ! C'est quoi ça ? Je te flippe ! Je te flippe ! Salut à toi jeune loriste ! Et bienvenue dans ce que je vais appeler ma routine World of Warcraft. Vous allez pouvoir observer ma routine sur l'espace d'une semaine. Qu'est-ce que je fais sur World of Warcraft en une semaine ? C'est parti ! I don't feel so good ! C'est drôle ! Bon, on va commencer avec le plus fâcheux, Shadowlands. Bon, sur la version la plus récente de World of Warcraft, aka Shadowlands, c'est surtout du farm de monture et de transmogrification. Histoire d'être la Christina Cordula du serveur archimonde. Je sais que ça, c'est du contenu un petit peu d'inette. Il n'y a rien de super intéressant, mais j'ai fait une croix sur tout ce qui était Mythic+, Red. Et quand on pvp, j'en fais surtout quand je suis avec des potes. Exécute ! Mais depuis aujourd'hui, ce qui est très marrant, c'est que j'ai regardé mes anciennes vidéos et je faisais énormément de BG. Peut-être que je vais m'y relancer, en fait. Ma routine sur Shadowlands reste quand même très limitée, car je dis non à pas mal de choses dans World of Warcraft aussi. C'est important de virer cette merde ! Je pourrais très bien me lancer dans le farm de Ophé, comme mon collègue Combiot. Et bonjour et bienvenue dans 35 raisons de farmer 3 Ophé. Je m'ai un peu chier dessus, mais j'ai bien rigolé. Mais pour moi, c'est me lancer dans un projet trop grand d'un coup. Et si j'arrête de faire un petit peu ma tête de mule, oui, je pourrais faire un petit peu de Mythic-Zéro avec des copains, histoire de passer un petit peu de bon temps avec eux. Mais par contre, tout ce qui est farm de renom, expédition, je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis 3 mois au moins. Parfois, ça m'arrive d'avoir l'envie de faire un nouveau personnage. Je l'ai même fait déjà plusieurs fois. Si vous voulez, moi je fonctionne quand même plus par objectif. Par exemple, le dernier Andale qui était vraiment, entre guillemets, connu, c'était mes époilleurs de garoche, que j'ai farm pendant 6 mois. Pendant 6 fucking mois, je ne pensais qu'à garoche. C'était à la fois mon pire cauchemar, mais aussi ma waifu sur mon polochon. Et je peux vous dire que je l'ai bien baisé. Ça, ça, ça s'appelle la merde. Donc en soi, quels objectifs est-ce que je peux me trouver actuellement sur Shadowland ? À vous de me dire, ça fait quand même un mois que je ne me suis pas connecté. Le contenu de fin de jeu est pour moi au point mort. J'attends vraiment la 9 points. Car ouais, on continue de l'attendre celle-là. Mais en soi, je vais continuer de former mes montures dans Uldua, qui est mon raid préféré. À l'intérieur se cache la tête de Mimiron, et ça fait quasiment un an que j'essaie de l'avoir. Et le petit raccourci magique avec le DH qui rend vraiment le tout bien pimenté. 1-12 baby ! 1-12 ! Auron la ref, ceux qui regardent les vidéos de Célétic ? Et une fois que je l'aurai, je pense que je passerai une autre monture, ou une autre transmo, une chose à la fois. Je prends mon temps car oui, World of Warcraft prend son temps avec nous. C'est vrai que par contre, depuis quasiment 3 semaines, je suis un petit peu en mode fuck retail. Classic is my city. Vous avez sûrement encore souvenir du lancement de Classic. Il y a bientôt de cela 2 ans, et j'y étais également. Les premières quêtes qui sont overfarmées, les PSG du début qui se font cliquer dessus à toute berzingue, et les monstres de quête qui devraient clairement se reconvertir dans du hot tub qui n'ont pas du tout signé pour ça à la base. Une belle époque, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des points négatifs, comme le fait d'attendre 1h30 avant de se connecter. Parfois que tu devais faire deux fois. Mais apparemment, notre cerveau a fait le tri lui-même. Je suis revenu sur Classic depuis peu. Et j'essaie de rattraper un maximum mon retard. En plus de ça, avec la sortie de BC qui est annoncée, j'ai encore moins de temps pour me préparer. Il s'agit donc d'un pexing en Turbo Vroom Edition Collector, comme dirait notre ami du Sud. Mon pexing est un giga d'hélice, car je suis en constante découverte. Mon voleur combat m'a fait redécouvrir World of Warcraft, et chaque nouvelle zone, chaque nouvelle quête, je l'adore. Donc oui, en ce moment, ma routine est essentiellement consacrée à ce leveling. Et en plus, ça va me permettre de vous faire bientôt la deuxième partie de ce que j'ai commencé. Vous l'aurez compris, pour l'instant, World of Warcraft Classic marque beaucoup plus de points critères pour moi. Je vous ai également demandé votre avis en stream, et la majorité des personnes que j'ai interrogées étaient également soit sur Classique, ou alors faisaient simplement du farming de monture et de refait sur Retail. Je trouve ça marrant, car oui, dans aucune des réponses, j'avais quelqu'un qui disait « Je vais farmer encore l'antre, Torghaz, des expéditions et le gros contenu PVE ». Dernièrement, j'ai pris une énorme claque sur TBC, grâce à la bêta qui m'a été offerte. Merci Blizzard ! J'ai eu la chance de faire de l'arène avec mon petit voleur Finesse, cette fois, au niveau 70, pour avoir les sensations du joueur contre joueur, et franchement, c'est super bien. Non mais, je me débrouille comme un chef, regardez-moi ce résultat. La passion est super grande en moi, même si mon coéquipier a un manque de QI évident. « C'est que sur moi. » « Brut ! » « Brut ! » « Tu me tiens ? » « Non. » Je t'aime, Toll, t'inquiète. C'est avec une grande hâte que j'attends la sortie de TBC, à voir si sur long terme, ça va changer mes habitudes, ou pas du tout. Moi qui étais un joueur, depuis deux ans, axé quand même plutôt sur Retail, est-ce que finalement, je vais pas changer ? Ça, ça, l'avenir le sait. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai parlé uniquement du côté World of Warcraft en tant que joueur. Mais en tant que streamer, YouTuber aguerri, et bah, je fais quelques autres activités sur le côté. J'ai déjà effectué plus de trois émissions que j'appelle maintenant Radio Cell, où en fait, on passe une soirée avec un invité, et j'essaie de lui faire parler de lui, et de ce qu'il fait en général sur World of Warcraft. Je vous mettrai très prochainement les prochaines rediffusions. Pour l'instant, vous pourrez retrouver Mamoki, Combo, et Choup Choup. Les autres invités qui sont à venir, nous aurons encore le Warrior, Zoltan, et Akinas, le clairvoyant. Comme dirait notre Comboïen préféré, c'est trop ! C'est absolument trop ! Et pourquoi pas mon petit Toll aussi, si t'arrêtes de te prendre des tornades ? Évidemment, dans ma semaine de routine, le montage et les streams prennent énormément de temps, mais c'est la passion, rien ne m'empêchera de continuer tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura quand même un tout petit peu plu, et qu'on n'aura pas fait ça pour rien. J'espère que vous avez kiffé, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501